parler d'elle, bien sûr. On va lui poser des questions, Léa et moi. Puis à 20h, si vous, vous avez des questions à poser à NSAF, vous allez être les bienvenus à le faire. L'événement sert à ça. On est là pour avoir du plaisir. On est là pour profiter de notre samedi soir tranquille. On est là vraiment pour juste apprendre à la connaître puis vraiment avoir du fun. Donc, on n'est pas là pour avoir du plaisir. On est là pour avoir du plaisir, exactement. Je pense que c'est ça qu'il fallait que je dise. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas le plaisir. 21h25, invitation à devenir membre et soutenir la candidature d'NSAF. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Il fallait que je vous dise que c'est bien important de devenir membre du Bloc québécois. Je dis ça, je dirais, mais c'est à vous que ça revient la décision. Bref, je passe la parole à Léa pour la présentation d'NSAF et je vous souhaite un excellent événement. Donc, merci de la parole, Jérémy. Je m'appelle Léa. Je suis présidente du Forum jeunesse du Bloc québécois en Estrie. Je vous souhaite une bonne soirée et la bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on s'entretient avec NSAF Adas. C'est une femme exceptionnelle et inspirante. C'est une autrice, une militante. Elle commence tout juste son implication au Bloc québécois en politique fédérale. Donc, comme Jérémy l'a si bien dit, ce soir, on apprend à la connaître. C'est le temps de la mettre à l'honneur. Puis, c'est le temps aussi où le Forum jeunesse du Bloc québécois apporte officiellement son appui à cette candidate dans Sherbrooke. Donc, j'espère que vous avez passé une super belle soirée. J'espère que vous allez apprendre à la connaître autant que nous en même temps. Donc, sur ce, commençons. Commençons. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc, bonsoir NSAF. On sait que tu as publié un roman qui vient de sortir qui s'appelle « La jour des innocents ». Puis, pour commencer, bien, on aimerait savoir pourquoi tu as décidé de t'impliquer au Bloc puis de nous parler un peu de ton parcours puis de qu'est-ce qui t'a motivé à écrire, de qu'est-ce qui t'a motivé à te présenter. Donc, première question. Bonsoir à tous. Pourquoi j'ai présenté le Bloc québécois ? Parce que je suis Sherbrookeoise, sa vie septembre maintenant. Et québécoise. Et pour ça, j'aimerais présenter les plus… les plus québécoises parce que j'ai ma sain québécoise. « Qu'est-ce que je veux dire dans mon livre ? Mon roman, je vous répéter, c'est une fiction. J'ai parlé de trois personnes étrangers, deux hommes et une femme. Il vient d'un Arabie saoudite. Chacun, il a son prison. Et sa vie en Arabie saoudite, il finit dans la prison. Si vous voulez suivre les détails, lire mon livre. Vous voulez aimer ça parce qu'il a fait découvrir beaucoup de choses. À l'extérieur de l'Arabie saoudite, les gens à l'extérieur, ils ne le savent pas. C'est les petits détails. » C'est cool parce que c'est ça. Moi, je voulais un peu vous demander, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous essayez de démontrer dans cette œuvre-là? Qu'est-ce que vous avez cherché un peu à expliquer ou à exprimer? Mais comme tu dis, de ce que je crois comprendre, tu peux compléter, mais c'est vraiment comme un peu la réalité qui… d'un œil plus québécois ici où on a plus peut-être la difficulté à saisir l'emploi de ce qui se passe là-bas que toi, tu peux mieux comprendre. Exact. Et là, c'est fiction, mais il y a des choses réalité. C'est comme l'amour entre femmes et hommes. C'est interdit en Arabie saoudite. Les femmes n'ont pas le droit pour tomber amoureux avant le mariage. L'hémosexualité, c'est tabou. J'ai parlé de ça. Et les polices religieuses. Tout ça, j'ai montré dans mon livre. Moi, ça m'intéresse. Je ne suis pas un grand lecteur, mais j'aimerais vraiment, vraiment pouvoir lire ce livre-là. C'est des réalités qui… en tout cas… C'est réalité-fiction. Oui, c'est ça, réalité-fiction. Exact. OK. Mais non, c'est ça. Je suis dans ma tête en ce moment. J'exprime un peu ce que je ressens dans ma tête, mais pour avoir voyagé quelques fois, je trouve tellement que tu changes un peu de pays, tu passes sur une autre frontière, puis tu es dans une autre réalité, tu es dans d'autres coutumes, tu es dans d'autres façons de faire. Puis surtout dans cette réalité-là, comme tu dis, au point où le mariage gay n'est pas légal. En tout cas, c'est une autre façon de voir la vie. En tout cas, le livre à ce niveau-là, il doit être extrêmement intéressant. tout ça. Puis justement, tu es partie de l'Arabie Saoudite, puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es ramassé à Sherbrooke spécifiquement? Pourquoi au Québec? Pourquoi pas Montréal? Est-ce que tu as des pistes à nous lancer? Pourquoi tu as adopté Sherbrooke comme ville? J'ai quitté l'Arabie Saoudite. Je veux commencer, moi, comment j'ai quitté l'Arabie Saoudite et tout le chômage que j'ai fait jusqu'à Sherbrooke. J'ai quitté l'Arabie Saoudite à la fin de l'année 2011, pendant les printemps arabes. Nous sommes allés à l'Égypte, le premier pays. C'était pas tranquille, c'était un peu dangereux à cause de l'élection des gouvernements et le printemps arabe. C'était dangereux. Après, j'ai changé le pays. Je suis allée au Liban. Je restais au Liban deux ans. Dans ces deux ans, j'ai demandé des réfugiés. Je suis allée dans l'organisme qui s'appelle Yohan. J'ai demandé des réfugiés. J'ai le droit de choisir trois pays. Canada n'était pas dans ma tête. J'ai choisi deux fois Suisse et une fois Norvège parce que j'ai des amis en Suisse. Le premier pays qui accepte mon décès, c'était au Canada. J'ai reçu un appel de l'ambassade du Canada au Liban. J'ai pris un rendez-vous. Je suis allée au Liban. Il parlait avec moi. Il m'a dit « au Canada, il accepte. Tu peux préparer pour aller au Québec, Sherbrooke. » Il dit « Sherbrooke » mais moi, je n'ai pas attendu bien parce que je ne connais pas les villes du Québec. Je connais même Québec aussi. Je connais par Internet. Mes enfants cherchaient Québec. Ils sont allés sur Google chercher Québec. Ils aimaient Québec par Internet. On arrivait à l'aéroport de Montréal. On était brûlés. C'était la journée de l'Halloween, le 31 octobre 2013. L'Halloween chez nous, au Liban. Je vivais deux ans là-bas et il fait l'Halloween. Mais l'Halloween, c'est le mois de novembre. Ce n'est pas le mois d'octobre. On a commencé avec les déguisements, les sorcières, avec les bonbons. Mais en VLD, c'est quoi ça? Pourquoi ils sont déguisés comme ça? On est allés à l'hôtel. On dormit les lendemain matin vers César. Les messieurs, ils viennent pour accompagner à la gare de Montréal pour venir ici à Charbrooke. Charbrooke n'était pas dans notre idée ici au Québec. Mes enfants, ils posaient beaucoup de questions. C'est quoi Charbrooke? Pourquoi Charbrooke? C'est de quoi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Les messieurs, ils reçoivent beaucoup de questions de mes enfants. On est arrivés à Charbrooke au 1er novembre 2013. J'aime beaucoup Charbrooke parce que c'est une ville, une ville Akean. Les gens, ils sont chaleureux, ils sont proches. Je suis arrivés ici sans langue. Je ne parle pas français. Je parle un peu anglais. Avec mes trois enfants, je n'ai aucune personne que je connais ici à part les New Canadiens. Mais après un an, j'ai eu beaucoup de gens autour de moi et ma soutienne. C'est vraiment une ville magnifique et j'adore Charbrooke. Moi, pour y avoir grandi pas mal depuis mon enfant, Charbrooke, je suis très fier Charbrooke. Tout autant que toi, Nsaf. C'est vraiment une belle ville. C'est très une belle ville. C'est chaleureux. C'est très chaleureux. Surtout, moi, ce que j'aime, c'est la nature. Tu es dans le bois constamment. Puis les gens sont le fun en tout cas. Je crois que c'est ça pour faire un peu du pouce sur ce que tu viens de dire, Nsaf, dans le thème un peu, justement, des femmes en Arby saoudite, puis tout le passage, puis les chemins, puis les pays que tu as dû traverser au courant de ta vie pour finalement arriver ici au Québec, à Charbrooke. Dans l'optique où le droit des femmes, c'est quelque chose d'important pour toi. Tout autant que, mettons, militants bloquistes ou militants péquistes. À ce niveau-là, qu'est-ce qui te passionne autant? Qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose de très, très important pour toi, le droit des femmes dans le monde, puis particulièrement ici au Québec, au Canada? Bien sûr, le droit des femmes, pour moi, c'est très important parce que j'ai manqué ça quand j'étais jeune. Je n'avais pas beaucoup de droits. J'ai toujours, j'ai quelqu'un qui décide pour moi. J'étais, c'est comme, j'étais pas énommée 100%. J'étais une personne, il a quelqu'un pour contrôler. de devenir indépendante, de devenir responsable moi-même. Ça, c'est une chose très, très importante pour moi. Parce que l'égalité femmes et hommes, c'est très important pour moi. Individuellement, quand on goûte à l'indépendance, comme moi je suis allé en appartement à 20 ans, comme toi, mettons, quand t'es arrivé ici à Cherbourg, tu pouvais un peu contempler cette vision de la vie-là où t'es plus libre en tant qu'humain, en tant que personne, par rapport à ce que tu pouvais vivre dans différents pays. Bien, autant individuellement, quand tu goûtes à cette indépendance-là, t'as pas le goût de t'en départir par la suite. Puis à mon sens, c'est un peu la même chose pour une nation ou un État. Quand tu deviens un pays, t'as pas envie de te subordonner à une autre, à la nation avec laquelle tu étais avant. Par exemple, quand tu deviens un pays, tu veux rester un pays parce que tu goûtes à l'optique de faire tes propres choix. Fait qu'autant individuellement que collectivement, c'est une notion d'indépendance-là, genre à nous est chère. Puis moi, j'y vois un parallèle intéressant à faire. Puis comme juste toi, tu l'as vécu, t'as le meilleur exemple individuel. Puis c'est ça qui est très intéressant. Pour être indépendante, t'es décide pour toi, ou pour quel sujet soit nommé, on a payé. C'est quand tu prends les décisions tout seul. C'est très, très hôte. Ça fait quelques années déjà que t'es à Sherbrooke. Ça fait quelques années déjà que t'es au Québec. On se demandait pourquoi maintenant? Puis pourquoi avec le Bloc québécois, t'avais décidé de t'impliquer en politique? Puis est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu préfères t'impliquer au fédéral plutôt qu'au provincial? C'est quoi les motivations qui t'ont poussé à présenter maintenant? Pourquoi je décide pour présenter maintenant? Parce que dernière élection de l'année 2019, j'ai pensé ça aussi, mais ce n'était pas le temps pour moi. Mes enfants étaient jeunes. Je ne peux pas être absente beaucoup de jours de la maison, laisser mes enfants tout seul. Maintenant, je trouve que c'est le temps pour présenter. Mes enfants sont grandis. Pourquoi le fédéral, ce n'est pas le provincial? Parce que la compétence de l'immigration, ça m'attouche beaucoup. J'aimerais présenter aussi Sherbrooke à Ottawa. J'aimerais présenter le dossier des libertés d'expression et les libertés d'épanion à Ottawa. Donc pour toi, les compétences politiques font des ponts directs avec tes intérêts puis tes combats personnels. Puis pour toi, c'est vraiment une façon d'être active d'un niveau politique puis de vraiment mener à terme tout ce dont pourquoi tu te bats depuis le début, depuis ton arrivée au Canada. C'est exactement ça pour moi. Parfait. Merci. Moi, je pensais que c'était pour faire un petit coucou à Justin Trudeau. Merci, parce qu'aujourd'hui, ma vie a vraiment changé. En tout cas, ça m'est venu par la tête. Mais oui, c'est ça, pour faire du pouce là-dessus, dans l'optique où tes combats un peu personnels, tu n'es pas inclus au niveau personnel. Tu es aussi là, comme tu dis, pour représenter les Sherbrooke à Sherbrooke. C'est noble, c'est beau. Mais dans l'optique où ça se fait avec le Bloc québécois, moi, en tant que souverainiste, je me dis, ça veut dire qu'Ensa Farida va vouloir aussi également porter la cause de l'indépendance du Québec à Ottawa. Puis à ce niveau-là, si c'est le cas, qu'est-ce qui fait de toi une fière indépendantiste, comme la majorité d'entre nous qui sommes là aussi aujourd'hui pour parler avec toi? On doit être indépendant parce que nous sommes uniques. Québec, c'est unique, unique avec sa langue, unique avec sa culture. Quand je voyage autour du Canada, je trouve que c'est trop différent. Je ne sentais pas chez moi, je ne sentais pas dans mon pays. C'est pour ça que je suis avec l'indépendance parce que Québec, c'est différent. Il est différent de la culture, il est différent de la langue, il est différent des gens, il est grand, il est riche. C'est, on doit être indépendant. Je suis d'accord avec toi, parfaitement d'accord. Puis, c'est ça, genre moi, mettons, pour avoir, parce que toi, de ce que je comprends, tu as voyagé plusieurs pays un peu pour fuir des mauvais contextes, des mauvaises situations, juste pour trouver un équilibre plus sain de vie. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voyager juste par pur plaisir et juste par pur, vraiment un trip de loisirs. Genre, j'ai envie de découvrir un pays, j'y vais. Puis, vraiment, en voyageant, puis je suis sûr que c'est le cas aussi pour les gens qui nous écoutent, tu réalises à quel point tes façons de faire sont propres à là où tu habites et à là où tu vis, à ta nation, à ta patrie, parce que ta future, tes coutumes, ton patrimoine, ton histoire, t'identifie sans même que tu t'en rendes compte. Puis, c'est quand tu t'en vas ailleurs que tu réalises qu'il y a d'autres pratiques, il y a d'autres façons de faire, c'est différent, tu as d'autres cultures, tu as d'autres mentalités. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, il faut juste prendre acte de ça. Puis, c'est en voyageant un peu que tu réalises, OK, moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça. Puis, tu reviens chez toi, puis tu es comme, OK, bien, finalement, j'apprécie ça, avoir un système d'aqueduc. Alors, j'apprécie ça, moi, pouvoir aller aux toilettes, puis le papier, je ne suis pas obligé de le mettre dans la poubelle, je peux le mettre dans la toilette, tu comprends? Genre, c'est bête comme ça, moi, tu allais dans des endroits où il n'y avait même pas de savoir en main quand tu sortais des toilettes. Pour moi, c'était genre un choc culturel. Genre, il y a des endroits où l'eau du robinet, tu ne peux pas la boire. C'est juste bête comme ça, mais ça fait que tu réalises à quel point tu es riche, genre chez toi. Ça fait que tu réalises à quel point ta façon de faire, bien, elle est propre à toi, propre à ta collectivité. Puis, en ce sens-là, bien, si on veut projeter ça plus loin, puis on veut progresser, un peu dans le même sens que tu dis, bien, genre, il n'y a rien qui nous empêche de ne pas aller plus loin, puis de, justement, devenir un pays, puis vouloir s'assumer à 100 % sur la scène internationale. Donc, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parfaitement d'accord avec toi. Je vais dans le même sens que Jérémie. Je suis parfaitement d'accord avec l'idée d'un Québec indépendant. Mais, justement, sur ce plan-là, Ensaf, tu es une femme qui a beaucoup déménagé, tu as dû te déplacer, tu as connu différentes cultures, différents pays, puis en ce moment, tu te retrouves au Québec. Est-ce que ça change ta vision, puis comment est-ce que ça le fait en sorte que, à l'international, si l'État du Québec devenait indépendant, ce bagage-là se transmettrait comment? De quelle façon est-ce que tu présenterais ou défendrais le Québec à l'international? Puis, est-ce que tu as des idées que tu aurais vraiment envie de mettre de l'avant, si, justement, le Québec devenait une nation, qu'on était invité aux Nations unies? Comment tu parlerais du Québec à l'international? Bien sûr, on parle de l'écriture, on parle de l'environnement, on parle du commerce, on parle… Si Québec devient indépendant ou n'a le droit, il est capable de parler beaucoup de sujets à l'extérieur du Canada. Les délégations à l'extérieur du Canada, elles doivent savoir Québec, connaître Québec aussi, parce que quand j'ai dit tantôt, quand j'étais au Liban, OK, on ne connaît pas beaucoup le Québec. Le Québec, c'est grand, le Québec, c'est unique, on doit… Ce n'est pas juste le francophonie, même tous les pays doivent connaître Québec, quand même un pays indépendant. C'est intéressant, puis c'est vrai, comme toi, tu t'avais déjà entendu parler, mais tu ne connaissais pas plus loin que ça le Québec, donc c'est vrai que dans un pays francophone, le Liban parle français, ça serait intéressant aussi de tisser des liens avec ces autres pays-là. Je suis tout à fait d'accord, c'est important aussi d'avoir de bonnes connaissances aussi, de faire rayonner notre culture, de faire rayonner nos idées. Moi, je suis né ici, je suis né à Sherbrooke, mais toi, en tant que nouvel arrivant ici à Sherbrooke, puis qui s'établit ici, puis qui vit de la même façon que nous autres, tu peux un peu mieux, selon moi, sizer, tu peux un peu mieux sizer par rapport à moi, comment mieux rejoindre les nouveaux arrivants, puis les rejoindre dans le sens où les convaincre pour les ramener à la cause de l'indépendance du Québec. Et à ce niveau-là, comment, selon toi, on pourrait faire pour les rejoindre d'une telle, telle façon, je ne sais pas, est-ce que tu as des idées ou comment, selon toi, on pourrait faire en sorte que ces personnes-là qui sont, qui décident de s'établer ici au Québec ou à Sherbrooke, qui sont des Québécois tout autant que nous autres, de leur faire comprendre qu'il y a le projet de Québec pays, bien, il est tout autant valable pour moi que pour eux, puis il est tout autant valable individuellement que collectivement. La première chose, ils doivent avoir les langues, et puis les langues français, parce que les langues français, c'est une langue unique que Québec, OK? Les langues, c'est les contacts. S'ils aiment les langues, ils vont aimer les cultures, ils vont approcher les gens, ils vont intégrer, ils vont aimer son pays, c'est comme son pays, des vrais pays. J'ai l'expérience avec ça, je viens ici, zéro français. J'ai commencé à contacter avec le monde, les gens ici sont chaleureux, les gens, ils sont soutenus, puis j'ai tombé amoureux à Sherbrooke, j'ai tombé amoureux à Québec. J'ai senti que c'est mon pays, moi, j'aimerais donner à Québec, comme j'ai donné à ma maison, j'aimerais faire ce que je veux pour être heureux dans mon pays et pour mes enfants et les nouvelles générations être fiers de son pays. Comme tu disais, c'est vrai, la langue, c'est directement une façon, juste à la base, la façon de communiquer avec le monde. Juste ça, ça fait une énorme différence entre, OK, j'ai envie de tisser des liens avec toi, OK, j'ai envie d'apprendre plus à te connaître, puis à t'écouter quand tu parles de politique, parce que, genre, juste à la base, on communique de la même façon. Genre, juste, c'est... Parce que moi, personnellement, ça ne m'était pas venu à l'esprit, mais comme c'est juste logique, tu peux, comme, juste au niveau des communications, puis je suis très, très d'accord avec toi à ce niveau-là. Dans 30 minutes, les questions du public, dans 30 minutes, si vous avez des questions à poser à NSAP, vous allez être bienvenus à le faire, donc, autour de 8h, 8h05, d'ici là, bien, on a encore des questions pour toi, NSAP, et je pense que Léa en a une pour toi dès l'instant. Parfait. C'est vrai que... Merci. C'est super intéressant, l'idée de la langue, puis c'est vrai que c'est comme ça qu'on tisse des liens, c'est comme ça qu'on se sent chez nous, qu'on se sent attiré, puis en plus, c'est une clé de compréhension de la culture à plein de niveaux, autant de conversations interpersonnelles que de liens avec ce qui nous entoure. Puis, c'est super intéressant de voir que notre langue te tient à cœur, que sa protection et sa diffusion est importante pour toi. Puis, parmi les combats que t'as menés aussi, on a noté tes luttes féministes, on a noté aussi ton activiste qui passe, entre autres, par l'écriture des livres, mais je pense aussi que la laïcité, c'est central pour toi, puis c'est central dans ton discours. Puis, on voulait savoir c'est quoi, quelle dimension a la laïcité dans ta vie, puis en quoi c'est important pour toi, comment tu penses que l'État devrait être laïque, de quelle façon on te laisse la parole? La laïcité, c'est comme l'indépendance aussi. Pour moi, je vis dans un pays, l'Arabie-Soudite, les lois, c'est le Coran. On est toujours vécu avec les lois, les religions. Les religions, moi, je trouve, c'est personnel. On doit séparer l'État et les religions. Les laïcités, pour moi, c'est l'égalité et femmes et hommes, parce que toujours, les religions, plus, c'est sur les femmes. Les femmes, elles n'ont pas beaucoup de droits. C'est pour ça, moi, je suis laïque, je suis avec les laïcités. Les religions, c'est personnel. Oui, bien, c'est ça. Souvent, en tout cas, d'expérience, quand on a des débats avec la laïcité, au niveau de la laïcité, puis peut-être que c'est la même chose pour toi aussi, Nassaf, souvent, on confond rapidement dans la discussion, que, mettons, une interdiction de signes religieux, ce n'est pas au niveau personnel. C'est vraiment au niveau de certains types de postes d'État qui représentent l'autorité, qui ont un pouvoir d'autorité. C'est deux choses complètement différentes que chez toi, dans ta vie personnelle, où tu as 100 % le droit de faire ce que tu veux. Mais quand tu représentes une position d'autorité, bien, là, à ce niveau-là, être neutre, ça a une toute autre signification. Si on veut continuer de parler de laïcité, on peut. Sinon, bien, moi, j'aurais une question pour la ville de Sherbrooke, parce que, Nassaf, tu as dit, et c'est resté dans ma tête, que tu étais une fière sherbrookeoise. Et comme moi, j'ai dit, puis je pense que c'était la troisième fois, je vais dire, bien, moi aussi, je suis fier à Sherbrooke. Puis à ce niveau-là, j'ai une question pour toi. C'est quoi tes projets pour Sherbrooke pour 2021? J'ai beaucoup de projets dans ma tête, mais je trouve le très important, le transport, le train, c'est très important pour Sherbrooke, aider les petites entreprises, aider l'artiste, ici, à Sherbrooke, pour faire le spectacle, pour le cinéma, ça m'intéresse. Mais si je vous parlais, je vous parlais beaucoup des choses pour les jeunes, pour les recherches de l'université, pour aller à les réfugiés, pour des dossiers dans ma tête, mais le très important, c'est, j'ai déjà dit. C'est multidimensionnel, vraiment, tes idées touchent à plusieurs niveaux, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, pour les jeunes, comme tu dis, c'est le transport. Donc, vraiment, comme tu as des plans qui touchent beaucoup de domaines de la vie, de Sherbrooke, de la vie économique. Donc, c'est, OK, tu vas loin, c'est intéressant. Puis nous, en tant que Sherbrookeoises et Sherbrookeois, de quelle façon est-ce que tu penses que les jeunes peuvent t'aider sur le terrain, ou en tout cas les militants? Comment est-ce que tu penses qu'on peut être le plus utile à ta campagne pour te faire gagner? Acheter les cartes, devenir membre et voter pour moi. Parlez à moi, à votre famille, à votre ami, à votre voisin. Et comme ça, vous voulez m'aider. Parce que c'est ça, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont entendu parler de l'histoire de Raif Badawi, parce que j'en ai parlé à mes collègues justement hier, puis mes collègues, ils n'avaient jamais entendu cette histoire-là, toute cette polémique-là, puis ce n'est pas des gens de Sherbrooke, ça fait que je peux un peu comprendre, ils viennent, mettons, de Montréal, on va dire. Mais c'est ça, à partir du moment où, en général, à Sherbrooke, quand tu as déjà entendu parler de Raif Badawi à l'hôtel de ville, à tous les vendredis, avec les vigiles, il y avait beaucoup d'attention à ce niveau-là. Bien sûr. Mais je pense que pour moi, c'est quand même important de savoir que c'est important de, je ne sais pas comment dire, je trouverais ça important que les gens puissent comprendre à 100% que c'est la femme de Raif Badawi, l'homme qui s'est fait de manière ultra, je ne sais pas, en tout cas, moi je trouve ça immonde, de manière barbare, enfermée, avec, je ne sais pas exactement c'est quoi sa condamnation, mais avec des coups de fouet, genre c'est littéralement comme des coups de fouet, c'est grave. Son condamnation, c'est 10 ans en prison, 10 ans interdits de sortir de la prison, 1000 coups de fouet et ma lion réel démonte. C'est sûr, comme ça se fait encore dans le monde, tu vois qu'à quel point... 50 coups de fouet, l'année 2015, et maintenant, Raif aussi, il est fini, ça fait 9 ans et 2 mois, il reste 10 mois pour lui, mais encore, il a 10 ans interdit de sortir de la prison, c'est pour ça, on demande tout le temps pour les citoyens, pour Raif, ça aide beaucoup pour Raif s'il devient canadien ou si on devient indépendant et devient québécois. Il a le droit pour sortir de la prison et les pays, il a plus de pouvoir pour demander de sortir de Raif. Oui, c'est ça. Comme tantôt, tu parlais qu'un de tes combats, justement, c'est la liberté d'expression, mais ça prend encore plus de sens quand tu prends acte de cette histoire qu'il y a quelqu'un qui est condamné à des coups de fouet et que toi, tu es la femme de cette personne-là. Moi, ça vient me chercher, je suis chère beaucoup, j'en entends parler depuis que je suis jeune, cette histoire-là. C'est pour ça qu'on parle de la laïcité parce que les mille coups de fouet deviennent de la religion et toujours les lois, c'est la religion. Les lois, c'est le Coran. C'est une histoire très violente et très triste. Je pense que tu es une femme extrêmement forte de passer au travers de ça et de maintenant toi-même prendre la place que tu dois prendre, de toi-même te mettre au-devant de la scène et de réclamer ta parole, de militer pour ton mari, tes enfants et toi, vous avez tout mon soutien, tout mon support. Je trouve que c'est super intéressant que maintenant, on te connaisse plus seulement comme étant l'épouse de Raïf Badawi, mais comme étant Nsaf Edal, la candidate politique, puis que ton discours est beaucoup plus profond que seulement, je ne dis pas que ce n'est pas profond du tout de militer pour la libération de ton mari, mais de voir que vraiment c'est multidimensionnel puis que tu comprends que tu es une citoyenne engagée, mais tu es aussi une citoyenne de Sherbrooke puis tu as un discours qui est rassembleur où plusieurs personnes peuvent aussi se voir et se reconnaître et se dire Nsaf, c'est une personne qui va défendre mes intérêts, c'est une personne qui me ressemble puis c'est une personne que je veux voir comme ma députée à Ottawa. Je trouve que c'est exceptionnel, c'est vraiment un parcours de vie super intéressant puis très résilient. Vraiment, je te félicite. Merci. C'est-tu pour ça, je pense entre autres que les jeunes du Bloc, l'appuient comme officiellement ? Exactement. Oui, exactement, c'est ça. Oui. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Puis, oui, là, je ne suis pas tant au courant à ce niveau-là, mais est-ce que tu es que la soeur de Raïf Badawi passe aussi comme de la politique ou s'investit en politique récemment ou est-ce que je me trompe ? La soeur de Raïf Badawi ou Naoud et sa mère une autre des nouvelles, j'espère que c'est vrai il veut être libre dans un mois. Sa mère aussi, il défend les droits humains, il défend les droits des femmes, c'est une FEMES. moi, mon compas, c'est pour Samar et pour Raïf et pour tous les prisonniers de Béunion, soit en Arabie Saoudite ou à l'extérieur de l'Arabie Saoudite. Ton histoire personnelle devient une histoire collective et de cause des femmes, c'est global. C'est plus juste un petit groupe, c'est la moitié de la planète Terre rendu là. c'est un gros message, comme pour de vrai. Je ne dis ça en rien, mais comme c'est vrai, c'est vrai, On pourrait, comme Léa a dit, moi, ça vient me chercher, je l'ai dit plein de fois, mais pour de vrai, puis à ce niveau-là, justement, ton intérêt politique comme elle a, elle est grande pour les causes, que ce soit le féminisme, la liberté d'expression, Sherbrooke. Moi, je m'impliquais un peu en 2018, dans le temps où Guillaume Rousseau s'était présenté pour le Parti québécois, puis de même temps, tu l'avais appuyé. Pourquoi, en 2018, tu as appuyé le Parti québécois dans Sherbrooke, Guillaume Rousseau particulièrement? Parce que le Parti québécois comme le Bloc québécois, les deux, c'est Québécois, et moi, je suis avec les Québécois, et j'ai appuyé à Guillaume Rousseau, et j'ai appuyé les blocs, et je suis Québécois, et je suis avec tous les gens, et vont présenter soit les blocs ou les partys québécois. On voulait savoir aussi, Nsaf, est-ce que, pour toi, faire de la politique, ça va changer ton engagement? Pourquoi c'était une étape que tu voulais prendre? Est-ce que c'était, tu nous disais tantôt que 2019, c'était pas le moment pour toi, puis 2021, c'est vraiment un moment que tu as choisi pour te lancer? Mais pourquoi de la politique spécifiquement? Est-ce que tu le sais? J'ai d'expérience pour les migrants, je suis une revuegienne, j'ai l'expérience pour l'indépendant, j'ai l'expérience pour les LICT. J'aimerais très bien présenter mon expérience en direct à Ottawa. si jamais t'as la chance de faire ça un SAF, je veux être là et tu me diras quand parce que je veux écouter ça que ce soit en présentiel ou en webdiffusion, je ne sais pas trop, mais je veux absolument voir ça. Parfait. On se tiendra au courant, mais bon, avant de passer, de voir trop loin, il y a eu une étape parfois, je pense qu'on l'a dit tantôt, mais c'est ça, tu comptais de présenter à l'investiture comme candidate à l'investiture du Bloc québécois dans Sherbrooke. je dirais comme moi si je l'ai entendu comme récemment, c'est-tu nouveau à cette nouvelle-là ou? Non, jusqu'à maintenant, je suis un candidate à l'investiture, mais acheter des cartes pour moi, pour gagner l'investiture. Puis de ton implication un peu comme Léa, ton implication politique un peu comme Léa a amené, y a-t-il des personnes qui pour toi sont des modèles, autant des hommes ou des femmes, des modèles politiques qui t'inspire justement à t'embarquer dans ce terrain-là? Écoute, je n'avais pas longtemps que je suis ici au Québec. Je ne connais pas beaucoup les politiques ici au Québec, mais j'aimerais bien quand je vois parce que j'ai déjà lé les plateformes des blocs québécois, j'ai vu beaucoup comment Monsieur François Planchet parle des blocs Québec. J'aime bien quand les chefs parlent, disent les citoyens et pensent les citoyens et pensent les terres et pensent. Ce n'est pas juste les partis. J'aime comment ils disent tout le temps, ils disent Québec, c'est nous, Québec, c'est nous. Ils parlent pour nous. C'est pour ça, moi, j'aime présenter les blocs québécois parce que je pensais aussi tous les Québécois, j'ai dit d'un matin, j'ai dit pourquoi ce n'est pas tous les Québécois qui votent pour le bloc Québec parce que c'est pour nous. Toutes les choses s'arrivent si à nous. Tu sais que quand tu votes pour le bloc québécois, ce à quoi le bloc va travailler, c'est pour les intérêts du Québec alors que quand tu vas voter pour le NPD, les conservateurs ou les libéraux, ils vont non seulement avoir une vision différente qui peut-être t'accorde moins mais aussi c'est qu'eux, ils vont chercher à aller chercher des votes dans toutes les provinces puis forcément, si tu veux t'offrir par tout le monde, tout le monde qui ne te ressemble pas nécessairement parce qu'on a une fracture entre la façon de faire québécoise et le reste du Canada, bien si tu essaies d'avoir des votes des deux côtés mais forcément il faut que tu fasses plaisir aux deux. Si tu fais plaisir aux deux, ça veut dire que tu fais des choses qui vont me déplaire si justement culturellement... Pour le bloc, c'est tout qui revient à nous. C'est citoyen. Sans compromis. C'est que pour le Québec. C'est ça. Autant c'est le fun puis c'est cool mais autant c'est triste que dans un des deux, dans une, mettons, sur quatre ans tu votes deux fois, mettons, on exclut municipal au provincial pour au fédéral, bien une des deux fois où tu votes, tu sais que tu vas voter pour un parti qui est condamné à ne pas aspirer au pouvoir puis que t'es condamné à avoir un gouvernement que ce soit libéral ou conservateur ou peut-être même du NPD qui ne veut pas te représenter. T'es condamné en tant que Québécois à subir un gouvernement qui ne te représente pas parce que genre la game politique au Canada est faite comme ça. C'est triste. C'est triste. Qu'on ait besoin d'un bloc québécois à la base, c'est quand même triste. C'est pas normal à la base. C'est ça. Dans ma tête, j'ai dit peut-être que tous les Québécois vont voter pour les blocs québécois. Exactement. C'est ce qu'on puisse à la prochaine élection pour convaincre notre entourage si ce n'est pas déjà fait. Nsaf, tu l'as dit toi-même, t'as un parcours assez difficile mais vraiment intéressant puis t'es une réfugiée politique. Tu dis que t'as beaucoup de vécu puis de contact aussi dans le processus d'immigration. Tu le connais bien comme le fond de ta poche. Est-ce que tu penses que si tu étais élu à Sherbrooke, tu te ferais la porte-parole pour l'immigration? Est-ce que pour toi, pas nécessairement officiellement, mais est-ce que tu prendrais sur tes épaules le devoir de parler pour les immigrants du Québec? Est-ce que tu ferais en sorte de devenir la porte-parole pour les réfugiés? Est-ce que ça serait quelque chose que tu prendrais sous ton aile? Ça serait une priorité pour toi? Bien sûr. Toutes les... L'expérience, c'est quoi? C'est que tu vois les difficultés que tu as eu quand tu reviens. Bien sûr, j'aimerais bien aider les réfugiés. J'ai pensé à moi avant, c'est quoi les difficultés et j'aimerais bien on règle cette... On réglait cette difficulté pour les immigrants, bien sûr. Effectivement. C'est... En plus, tu as l'expérience de l'avoir vécu. tu connais aussi le système, donc je pense que tu serais une très bonne porte-parole pour la communauté immigrante du Québec aussi. Que ce soit au niveau de l'inclusion ou que ce soit pour l'arrivée aussi, je pense que tu aurais des bonnes pistes. Tu pourrais démystifier, j'imagine, aussi beaucoup de concepts ou de fausses idées qu'on se fait sur l'immigration. Je pense que tu en connais beaucoup puis que tu pourrais aider à vulgariser des concepts, à vulgariser le fonctionnement de tout ça. Je veux dire où est-ce que le Canada échoue les forces, les faiblesses du système. Tu sembles bien le connaître. C'est ça. C'est pour deviant... Pour intégrer dans les pays, ils doivent avoir réglé toutes les difficultés elles sont où avant. C'est pour deviant être fidèles pour les pays. Bien sûr, j'aimerais bien penser à moi quand j'étais il y a 7 ans et je fais pour les réfugiés et pour les immigrants. M. Anne-Sar, j'ai bien hâte que la COVID soit terminée pour qu'on aille prendre une bière. Non seulement parce que la mienne est vide, mais aussi parce que je sais qu'on aurait énormément de plaisir. Je parle en mon nom et tout, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de jeunes du Parti québécois, autant à Sherbrooke et même dans le groupe des jeunes du Parti québécois à l'Université de Sherbrooke qui vont t'appuyer à 100 % dans ta démarche, qui vont être là pour t'aider, pour militer avec toi en tant que bénévole dans ta campagne, que ce soit à l'investiture mais aussi à l'élection. On est très, très joyeux, contents, heureux et on a vraiment hâte de voir la suite à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Léa. Bonjour. Shukran and Saf. Merci beaucoup. Merci à vous dire. Vraiment, d'avoir une femme aussi en politique, on ne le dit jamais assez, mais les femmes, on est une minorité qui s'implique. Donc, en plus que tu veuilles prendre les devants de cette façon, c'est exceptionnel. La scène politique, c'est aride, c'est difficile. Je pense que tu es une femme très, très forte. Tu vas y arriver. J'espère vraiment que tu vas réussir. Je veux que tu te rendes loin. Tu as le potentiel. Honnêtement, je trouve ça extraordinaire comme candidature. C'est super intéressant. Tu as une ouverture sur le monde. Tu as un bagage de vie. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi aussi, j'ai hâte pour vous rencontrer en personne. Ben oui. Bien. Pas de le vol. J'espère. J'espère très bientôt. Un 5 à 8 à l'Université de Sherbrooke bientôt, non? Oui, ce serait vraiment le vol. On va commencer par espérer en avoir. Puis quand on va en avoir, on organisera des activités pour, si on peut en avoir d'ici l'élection. Je ne sais pas quand il va y avoir l'élection exactement, mais si ça se trame et qu'on peut faire ça, c'est sûr qu'on va essayer de le faire. C'était tout un peu pour nos questions aujourd'hui. Moi et Léa, là, on pourrait passer à la période de questions des gens qui nous ont écoutés. Levez votre main si vous avez une question un peu comme Rose Lessor est en train de le faire en ce moment et je vais vous donner la parole. Vous allez pouvoir allumer votre caméra, comme Léa l'a dit, votre micro, poser votre question. Discutez un peu avec NSAF. On va y aller un à un. Donc, pour commencer, bien, Rose, tu peux y aller. Oui, bonjour. Bien, bravo premièrement à NSAF et aux organisateurs. C'est vraiment un bel événement. Je suis contente d'avoir pu y assister. Ma question serait celle-ci. Est-ce que vous vous considériez féministe lorsque vous étiez en Arabie saoudite et est-ce que le fait de se considérer féministe le cheminement qui a été difficile personnellement pour vous? Les féministes et l'égalité, pour moi, c'est très important. J'ai vécu en Arabie saoudite, c'est un pays plus pour les hommes comme les femmes parce qu'on n'a pas beaucoup de droits, les femmes, il n'a pas beaucoup de droits soit pour sa travail ou l'école. Ce n'est pas l'école. L'école, c'est obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Même l'école, c'est correct, mais on n'a pas beaucoup de métiers pour les femmes. Maintenant, elles ont commencé. Les femmes, elles ont plus de pouvoir pour régler sa vie pour devenir responsable. Mais ce n'est pas tout à fait. Ce n'est pas 100%. pour procéder comme ça. Donc, Rachid, vous pouvez y aller. Question qui s'adresse à Mme la candidate. Mme la candidate, si vous êtes élue députée du Bloc et qu'on vous désigne comme étant la députée chargée des dossiers liés aux relations internationales, c'est-à-dire qu'elle sera votre position par rapport au droit à l'autodétermination des peuples. Est-ce que vous allez appuyer tout peuple qui aimerait accéder à son indépendance ou alors vous allez procéder par sélection et sur quoi va se baser sur cette sélection si c'est le cas. Voilà ma question. Moi, je suis québécoise, je vis au Québec, je connais l'histoire du Québec. Je ne peux pas parler des gens, je ne connais pas c'est quoi son dossier, c'est quoi toute son histoire. Je ne peux pas mêler milliers de mois dans d'autres pays. C'est pour l'indépendance, bien sûr, mais on doit parler pour la liberté, on doit parler pour beaucoup de sujets, mais l'indépendance c'est un sujet pays. Vous voyez que dans le chat on avait Sylvie Provo qui demandait à NSAF, bonsoir NSAF, avez-vous appris les bases de l'histoire du Québec? Oui, j'ai pris les bases de l'histoire du Québec, j'ai continué il y a deux semaines après l'histoire du Québec. Mais, les bases de l'histoire du Québec ça reste relatif, moi tu peux me poser des questions sur l'histoire du Québec et je vais avoir bien de la misère à te répondre. Je connais les gens de quartier en 1534 mettons, mais sinon je veux dire tu n'as pas besoin de connaître toute l'histoire du Québec pour être nécessairement un passionné du Québec mais bon. Moi, j'ai trouvé une question dans le chat qui était fort intéressante et je pense que c'est une question qui a été posée par Yves et je vais la lire. Je vais te la lire NSAF. La question est la suivante. Est-ce qu'il y a eu une motion parce que tantôt dans le fond tu as dit que ça serait préférable pour Eve Badawi d'avoir sa citoyenneté canadienne. En ce sens-là, la question est la suivante. est-ce qu'il y a une motion à la Chambre des communes qui a été proposée par un parti pour faire en sorte que Raïf puisse recevoir la citoyenneté canadienne? Quelles ont été les suites de cette motion si ça a été le cas? Les blocs québécois ils ont déjà posé la mission ça fait deux mois. Maintenant les deux mois c'est au Sénat. Mais après ça je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont. Mais comme tu dis ce serait préférable vraiment en termes de libération parce que comme tu dis quand il va être libéré il va y avoir un autre dix ans un peu de prix au pire ça pourrait vraiment accélérer les choses. Il reste neuf mois pour Raïf être libre. OK. Mais il reste dix mois pour à dix années pour être libre il a le droit pour sortir les pays. On a déjà passé maintenant dix ans sans Raïf j'espère il va être avec nous très bientôt. On le souhaite de tout cœur également. Il y avait également une question de Pierre Martin qui disait est-ce que vous pensez qu'on devrait faire passer des tests d'équivalence de français avant l'immigration au Canada ou au Québec ou vous pensez que ça devrait être fait après être arrivé ici? Il doit faire les tests avant ou après? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on doit le Québec ne devrait-il pas faire faire des équivalences de l'apprentissage du français avant le départ du pays vers le Québec? Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû apprendre un peu le français avant de venir ici? Vous pensez que ça devrait se faire sur place? Bien sûr, ça serait très facile pour intégrer avec les gens pour prendre les langues aussi trop rapidement. pour les gens aussi, il y a beaucoup, il y a deux sortes de réfugiés. Il y a des réfugiés politiques, c'est très urgent. Celui-là, ils ne parlent tant pour prier les langues, mais pour les réfugiés personnels, bien sûr, c'est très important pour devenir ici avec un peu des Français. Ça va être tout pour les questions pour ce soir. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire, Léa, mais moi, je pense que ce serait tout au niveau des questions de l'événement. J'aimerais remercier toutes les personnes qui ont pris vraiment le temps de se déplacer, déplacer de manière virtuelle, évidemment, pour prendre le temps d'écouter Anne-Sar, la future candidate à l'investiture du Bloc québécois dans Sherbrooke, une candidate comme on a pu voir aujourd'hui qui est très intéressante. J'espère, Anne-Sar, que ça t'a bien fait plaisir cet événement-là. Merci. Merci, bien sûr, ça me fait plaisir et merci beaucoup pour cette rencontre. J'aimerais qu'on rencontre en personne très bientôt. Merci à tout le monde de prendre le temps pour mon écouter. On vous invite à prendre votre carte du Bloc québécois, à vous investir autant dans n'importe quel comté et si vous êtes à Sherbrooke, à Sherbrooke aussi, évidemment et c'est vraiment le fun. j'ai vraiment eu énormément de plaisir, c'est vraiment cool. Comme tu as dit, Anne-Sar, j'ai bien hâte qu'on puisse refaire les événements en présentiel, prendre une bière, profiter de la vie et recevoir en vrai la politique. À la base, c'est du social, on fait ça pour le monde. On est des amoureux du social. Donc, Léa, je te laisse le mot de la fin. Merci tout le monde de vous être présenté. Effectivement, on a pas eu le temps pour tout le monde pour poser des questions. Il va y avoir d'autres événements, vous allez pouvoir apprendre à connaître une salle. J'espère que vous aurez le pouvoir de lui poser les questions que vous avez à lui poser. J'espère que ça a été éclairant, cette rencontre avec madame. J'espère que vous avez appris à connaître une candidate de cœur. J'espère que ça vous a confirmé dans votre vote. Je souhaite faire sortir le vote bloquiste dans Sherbrooke. La circonscription va passer au bleu. J'y crois fermement. On a Andréane Larouche aussi qui est dans le chat, qui est la députée bloquiste de Brom, pas de, mon dieu, j'allais dire Brom, c'est quoi? De Shefford, excusez-moi, pardon. Donc, vous allez avoir une bonne collègue avec qui travailler, madame NSAF à Ottawa. Quand vous serez élu, évidemment. J'espère que tout le monde passera une belle soirée. J'espère que tout le monde a apprécié. Donc, sur ce, merci encore, madame NSAF à d'or. Merci beaucoup d'être venu avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci à Jérémy d'avoir été un co-animateur hors pair et dynamique. Merci à toi, Délia. Donc, merci à tout le monde. Venez notre quart de monde et passez une belle soirée. Bravo, Jérémy. Merci. Merci à toi, NSAF. Merci à toi, Léa. Puis, on se revoit très bientôt dans une activité en vrai. On l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada